L'eau, la terre et le feu ces éléments sont immuables de toute conception céramique. A travers eux se trouve également la réponse au pourquoi de la faïence à Capère, rassemblée en un même lieu, ce détail n'avait pas échappé au galop romain, et permis à Jean-Baptiste Bousquet d'installer ses fourneaux dans le quartier de l'Aucmaria. Salut ! La technologie de la faïence, l'hommage au potier breton d'Yvonne-Jean Affen nous ouvre les portes de l'univers technologique des faïenceries. L'élément central est le four, autour gravite les deux ateliers, fabrication et décor. Nous retrouvons cet agencement aux antipodes de cette salle. Ici point de démonstration mais un aspect de la technique que les visiteurs ne voient pas lors de leur périple dans les ateliers de la faïencerie voisine, pas de concurrence mais une complémentarité. La pâte faïence est une composition, le tournage fut employé aux faïenceries jusque dans les années 1970, qu'est-ce que l'estampage ? Le calibre remplace la main du potier et enfin survient la première cuisson, cuisson biscuit. A l'opposé, le décor peut alors rentrer en scène, de quoi sont faits les pinceaux, comment fabrique-t-on l'émail, la technique du décor stanifère, les colorants et enfin la deuxième cuisson. Sous-titrage Société Radio-Canada